Salut tout le monde! Alors aujourd'hui c'est vlog Miss jour 4 Et je vous ferai une vidéo maquillage pour le temps des fêtes. Alors nous autres on célèbre Noël mais ça va être beau pour n'importe quelle fête que vous célébrez. Je veux juste vous dire que je filme ceci, je vais être honnête là, je filme ceci parce que j'ai délité tout mon footage pour vlog Miss jour 4, aujourd'hui c'est jour 5 en vrai. Et je suis vraiment déçue de ça mais ça me donne quand même la possibilité de vous faire un beau maquillage alors je suis pas tant déçue que ça. Alors je vais tout de suite commencer avec ma petite boule de Glam Glow. Ça c'est une boule pour les lèvres là, un petit baume à lèvres. Ça hydrate vraiment les lèvres. Moi j'aime ça le porter avant de me coucher mais là je vais en mettre un peu avant de mettre du rouge à lèvres. Parce qu'on va en mettre tantôt du rouge à lèvres pis là ça va juste hydrater mes lèvres jusqu'à ce moment là. Alors j'ai décidé d'aller pour le classique lèvres rouges, yeux dorés, or et je pense que ça va être vraiment un beau look pour le temps des fêtes. Alors je vais commencer avec un primer pis ça c'est un primer de la compagnie ELF et ils se vendent au Walmart maintenant. Elle sent un peu le vix là, tu sais, comme eucalyptus. Et je vais juste mettre ça. Il donne un peu une finition en silicone, ce qui va aider pour mettre le fond de teint un peu plus aisément. Je vais juste commencer avec la peau là, c'est comme la partie un peu plate, je suis tant qu'à moi. Le classique Born This Way que je vais porter. Je pense que je vais y rajouter un peu de, je vais y rajouter un peu de la, une gouttelette Sephora là, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, c'est les gouttelettes lumineuses de teint. Dans la couleur Morning Light, c'est vraiment un fun d'ajeter ça à tes fonds de teint si tu veux qu'ils brillent un peu plus là. Alors je vais rajouter comme une bonne grosse goutte. Je vais mélanger tout ça avec mon pinceau, mon pinceau il perd un petit peu elle là. Je sais pas trop où le mettre, il y a du fond de teint dessus. Bon, puis là je vais appliquer ça un peu de même. La couvrance de ce fond de teint est vraiment belle là, c'est pour ça que j'aime ça le dire dans mes vidéos, c'est comme mon go-to en ce moment. Surtout l'hiver je trouve que je mets plus de fond de teint que l'été. L'été je vais plus pour un look naturel. Je vais plus pour un look naturel mais l'automne-hiver là c'est vraiment quand mes fonds de teint sortent de leur cachette. Alors là je vais aller mettre du concealer. Je vais mettre du cache-cendre et le cache-cendre que je vais utiliser c'est le Age Rewind classique. Probablement le meilleur offert dans les pharmacies tant que moi. Alors je mets ça en triangle sous les yeux, un peu autour des narines parce que j'ai souvent des rougeurs là. Et un peu sur le menton. C'est mon même pinceau que mon fond de teint là, je m'en fous un peu. Faut que j'ai de lave bien sur mes pinceaux. Mais j'aille ça laver les pinceaux. Bon. Là sous les yeux je vais juste tapoter. Alors ce qui s'est produit à mon footage du jour 4, c'est qu'aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais je pensais qu'il était déjà dans mon ordi. Alors je l'ai délité de la caméra. Mais il ne l'était pas évidemment. Alors là je vais utiliser une poudre compacte. Je vais utiliser une poudre compacte juste pour un peu fixer le tout. Alors je vais utiliser celle-ci de Too Faced, la Primed & Poreless. Mais sérieux, j'ai d'autres options aussi, n'importe quoi vraiment. Il y en a en poudre de même. Ça c'est une Ben Nye Luxury Powder. C'est la Banana. C'est la BVO Banana. J'ai aussi une autre que j'utilise souvent, la Laura Mercier Translucent. C'est juste pour que ça ne bouge pas là. Puis regardez comme c'est un peu brillant là. Je sais que j'ai rajouté des gouttes brillantes, mais on ne veut pas autant huileux. On veut plus que le teint soit illuminé, mais pas huileux. Alors je vais venir appliquer ça. Surtout que j'ai mis du concealer là. Du Cash Sound. Je me trompe le temps dans mes tendres. Puis ce qui reste sur le pinceau, je vais juste le passer un peu partout. Alors, je pense que je vais tout à l'air mes sourcils parce qu'ils ont de l'air un peu fou je trouve. En contre il y a plein d'options, mais je pense que je vais y aller plutôt naturel pour les sourcils aujourd'hui. Parce que les lèvres vont être dramatiques, les yeux vont être dramatiques. Alors je vais juste utiliser le Maybelline Brow Drama. Dans la couleur brun foncé pour moi. C'est comme un petit chaud rose à mascara pour les sourcils. Alors je brosse ça dans mes sourcils, puis ça va rajouter une petite teinte, puis ça va les contrôler aussi. Moi j'aime que mes sourcils montent vers le haut ici. Comme ça. Alors lui il est beaucoup mieux que l'autre je crois. C'est sûr si vous voulez avoir des sourcils un peu plus définis, moi ils sont quand même gros, puis bien définis mes sourcils. Mais si tu ressens besoin de faire du crayon ou n'importe quoi, vas-y, fais-le. Je vais mettre un peu de poudre bronzante, ça c'est celle au chocolat de Bourgeois. Je vais juste en rajouter un peu au cru de mon visage, mais pas trop dramatique. Ici c'est dans la ligne de cheveux qu'on rajoute ça. Un peu dans la mâchoire, ce qui restait sur le pinceau. Mais comme j'ai dit, je ne vais vraiment pas en rajouter beaucoup. Juste pour dire qu'on a rajouté un peu de chaleur. J'aime faire aussi le nez un peu. Pour le blush, je vais utiliser la palette de ELF. C'est juste la blush palette que ça dit en arrière. Et je vais utiliser la couleur en haut ici, mais vraiment délicat. Ça c'est comme un genre de brun beige. Je pense que ça va juste rajouter un peu de couleur naturelle. Pas brun beige, brun. Brun pêche, je veux dire. Ça va juste rajouter un peu de couleur naturelle. Je ne veux même pas que ça paraisse que j'en ai là. Je veux juste que ça soit quasi invisible. Là j'en ai mis un peu, puis je vais le blender quand même. Parce que c'est pas ça. On veut que tout soit très neutre, sauf les yeux et les lèvres. Alors même le highlight, je pense que je vais juste en faire un un peu simple. Alors ici j'ai une palette de contours d'Anastasia Beverly Hills. Et je vais utiliser la couleur ici, le highlight, c'est dans quelle... Je ne dis pas les noms. En tout cas, alors je vais en prendre juste un peu, puis mettre ça ici. Sur le bout du nez. En descendant le pont du nez. Et le dessus de la lèvre. Alors la couleur principale, ça va être la couleur Half Baked de la Naked 1. Mais sinon, n'importe quelle couleur, or, doré. J'ai d'autres options là, tu sais. Dans la toilet in bloom, ça pourrait être soit Funny Girl, qui est un peu plus pâte qu'une autre option ici, qui est un peu plus brunante là. Firecracker. Sinon, je vais juste vous dire les options que moi j'ai là. Mais il y en a plein d'autres, même si tu veux utiliser un highlighter. Ok, alors je vais commencer avec la couleur Naked. Et ça va être juste une couleur de base là, ment. Maintenant, je vais appliquer ça partout et dans le creux de l'oeil. En windshield wiper, là, comme ceci. Ensuite, je vais choisir la couleur Buck, qui est une autre couleur mât. C'est juste un peu plus foncée, c'est un brun. Puis là, je vais juste commencer à créer une courbe dans le creux. Alors, j'en ai mis, et je vais blender avec un pinceau plus fluffy. Je vais juste m'assurer qu'il est propre là. Windshield wiper. Alors, je vais reprendre mon plus petit pinceau. Et je vais mettre la couleur Dark, un brun encore plus foncé. Cette fois, ça n'a pas besoin d'être mât. Ça peut l'être si vous voulez. Et là, je vais vraiment l'appliquer dans le quart extérieur de l'oeil. Peut-être le tiers. Ouais, le tiers extérieur plutôt. Un quart d'un oeil, c'est un peu petit. Puis le faire aller un peu en montant vers le sourcil. Encore une fois, c'est toute une question de blender. Surtout avec des couleurs un peu plus foncées comme celui-ci. Il faut blender comme il faut, sinon ça va commencer à ressembler un peu patchy. Ça va commencer à faire des patches de couleurs plus foncées que d'autres. Alors, on voit la différence que celle-là, ça a acheté beaucoup de profondeur. Un peu un look smokey. Alors, je vais faire de même sur l'autre bord. Alors, maintenant, pour ma couleur Or, le Half Baked. Celle-là, je vais en prendre beaucoup sur mon pinceau. Et je vais venir pousser sur, I guess, le 2 tiers intérieur de l'oeil. Puis, je vais en mettre beaucoup. Puis même dans le petit cru intérieur, là, pour acheter du brightness. Je vais prendre un petit pinceau pour longer le long du dessous. Je vais reprendre la couleur la plus foncée qu'on a utilisée pour l'extérieur. Puis, je peux même la monter comme ça, tu sais. Je vais tirer délicatement, là, si vous voulez pas en avoir dans les yeux aussi. Comme ceci. Juste un petit peu. Juste, là, encore une fois, là, un tiers extérieur. Je vais racheter un peu de liner noir, je crois. Mais, c'est optionnel parce que je pense que c'est vraiment beau sans, aussi. Puis, j'y vais très délicatement avec mon liner noir, là. J'en veux pas beaucoup. Maintenant, je vais créer une ligne très subtile de noir, juste après les cils. Je veux pas que ça soit liquide parce que les yeux, on veut que le côté or soit plus dramatique qu'un liner. Alors, je vais juste prendre un peu de noir, de la même palette, de la couleur Creep, et je vais juste longer de très près mes cils. S'assurer aussi, bien, comme en prenant le noir, en prenant le noir, je vais m'assurer d'enlever tout ce qui pourrait tomber sur mon visage, vu qu'on a déjà fait le fond de teint et tout. Comme ça. L'autre bord. Ça parait qu'il vend pas, mais ça fait une différence. OK. Alors, c'est fait. Pour le mascara, je vais prendre un mascara de Urban Decay qui s'appelle Perlversion. Je vais l'appliquer sur le haut et le dessous de mes cils. Le haut comme ça parce que, souvent, les fards à yeux, ils vont tomber sur nos cils du haut, alors, en appliquant sur le haut, ça... Ça leur redonne leur couleur. Ça leur redonne une couleur foncée. Alors, je pense que je vais juste mettre beaucoup de mascara aujourd'hui. Ça me tente pas vraiment de mettre des faux cils. Mais, si... Quand vous faites le look, si vous voulez des faux cils, c'est une bonne opportunité, là, le temps des fêtes. Naturellement, j'ai quand même les cils assez longs. Je vais enlever le boue à lèvres que j'avais sur mes lèvres. Ils sont prêts. Et, je vais appliquer un liner rouge pour m'assurer que mon rouge à lèvres maintient toute la soirée. Le temps des fêtes, on mange, on flacote et on donne des bisous. Alors, on veut que notre rouge à lèvres se maintienne. Donc, j'allais dire que j'ai choisi elle de Rameau London, mais sérieusement, n'importe quelle rouge que vous êtes à lèvres. C'est aussi optionnel, mais on peut toujours aussi mettre du cachet-courne autour des lèvres, juste pour rendre la ligne encore plus précise. Alors, je vais faire ça aujourd'hui. Je vais vous montrer comment que je fais. Alors, je prends n'importe quelle cachet-courne qui matche ma peau et j'en mets sur le dos de ma main. Ensuite, avec un pinceau précision. Tu sais, celui-là, il a juste un petit angle. Là, on vient longer les lèvres. Et on blend, évidemment, la section qu'on vient de faire ça. Alors, on voit que ça, c'est beaucoup plus précis que ça. Alors, je vais faire le tour et je vous reviens. Alors, voilà le look complet. J'espère que vous avez aimé ça pour un maquillage de temps des fêtes. Et je sais que c'est un peu décevant que j'ai pas de contenu de ma journée jour 4 vlogmas. Mais au moins, vous avez eu un maquillage et au moins, j'ai un look glam pour le reste de la journée. Mes chatons y arrivent aujourd'hui. Alors, si vous avez hâte de voir les chatons, n'oubliez pas d'écouter le vlog demain. Alors, à cause qu'il arrive dans quelques heures, j'ai vraiment hâte d'y voir. Probablement que je vais porter ça pour le jour de Noël. Un beau look pour les temps des fêtes. Oh my god! Depuis tantôt, je parle pis j'ai du maquillage, ses dents. Faut toujours faire le truc. Ça, c'est ce qui aurait pu être sur mes dents. Alors, n'oubliez pas ça aussi. Alors, je suis vraiment contente. Les yeux, je trouve, sont beaux, sont dramatiques. Les lèvres, toujours beaux des lèvres rouges. Alors, je vais vous voir demain. Bye!